On parle énormément aujourd'hui de remake avec la sortie de The Last of Us Part One qui déjà a récupéré un part one, tu sais pas exactement pourquoi. Il est en train de scratcher ! Concentre-toi ! Bonne chance d'ailleurs pour ce dossier ! A Last of Us Part One qui a récupéré un part one, on sait pas exactement pourquoi. Parce qu'il y avait un part two. Parce que c'était un peu arty, voilà. Il y avait un part two donc il y a un part one. Il n'y a pas de soucis. Mais évidemment tout le monde gueule parce que ça reste un jeu qu'on a fait à la fin de vie de la PS3, qu'on a refait au début de cycle de la PS4 en remaster déjà, qu'on refait en re-re-remaster dans le truc de The Last of Us Part 2, etc. Pour 80 balles ou 125 euros de dollars en Australie. Ah oui c'est vrai, il a se pris là en Australie ! Ce screenshot m'a énergé. Les jeux vidéo à trois chiffres ! En dématérialisé s'il te plaît ! Même pas en édition collector ou quoi ! Du théma, ça sent plus de 100 balles ! C'est le sac le plus naturel du monde ! C'est pas la triste vie des Guadeloupéens tout le temps en fait ! Alors les touts, Martinique, c'est les îles quoi. Même en Polynésie ou où que tu sois, dès que tu es sur une île, tout ce que tu dois faire importer va être taxé. Voilà, pensez aux frères et sœurs parce que c'est la compassion la plus totale. Mais pour le coup, j'avais pas envie d'être négatif sur cet angle-là parce que la négativité ça ne me connaît pas du tout. C'est un super jeu ! C'est un très bon jeu qui plus est. Si vous n'avez pas fait The Last of Us, faites part 1. Tant qu'à faire, c'est la supérieure version, c'est sûr. Faut avoir du pognon mais c'est la supérieure version. Par contre, on a des beaux exemples en fait dans le jeu vidéo, de jeux qui sont sortis une première fois, qui n'ont pas forcément eu un très très grand succès. Puis une seconde vie ou une troisième vie qui leur ont enfin donné leur aura de noblesse quelque part. Évidemment, le plus grand exemple de ça, tu l'as dit en introduction Ken, c'est juste l'intégralité de la bibliothèque de la Wii U. Parce que bon, la Wii U, ça reste la seconde console la plus maudite de Nintendo, je pense, après leur console 3D, le Virtual Boy. Là, pour le coup, c'était même juste injouable en vérité. La Wii U, alors déjà, est-ce que vous avez eu une Wii U à l'époque ? Oui, j'ai adoré. Pourquoi tu as vendu ? Le catalogue était formidable. Ah, mais t'es génial, la preuve, t'es génial sur Switch. Tout à fait. Et moi aussi. Voilà, voilà. Est-ce que tu as eu... Non, non, j'en ai eu envie quand même. Parce que Mario Kart, c'est que sur Wii U. À l'époque, j'étais loin d'être indépendant financier. Pour le coup, j'ai eu la Wii U parce que, si tu veux jouer à Mario Kart ou à Smash, c'est énorme. C'est sur la Wii U. Mais ce n'est pas forcément ce qui a convaincu la plus grande partie des joueurs. Donc, niveau vente, la Wii U et ses jeux. Mais ces dernières années, on a le droit à une seconde vie des jeux Wii U qui, tu l'as dit, sont des très bons jeux. Oscar Lemaire a refait les chiffres-là récemment par rapport aux ventes des jeux comparés entre leur version Wii U et leur version Switch. On a un petit tableau à afficher. Et c'est évidemment des excellents jeux qui se revendent tellement mieux. Regardez le Mario Kart 8 Deluxe qui passe de 8 millions à 46 millions d'unités. une progression. C'est pas en tout, c'est en plus. C'est la totalité. C'est en plus, c'est ça ? Oui, c'est même pas un total. C'est comme si c'était deux jeux différents, même si c'est les mêmes. Chaque unité de Nintendo Switch a quasiment acheté le jeu. Bayonetta 2, il a dépassé le million d'exemplaires vendus. Donkey Kong qui a fait 4 millions face à 2 millions. On a Super Mario Bros U qui a doublé ses ventes Pikmin 3, qui a presque doublé. Bref, c'est juste des ratios. C'est W plus des gars. En fait, ce que je trouve très amusant avec cette bibliothèque Wii U, c'est qu'elle connecte thématiquement un peu tous les jeux dont je vais vous parler. Parce que dans la bibliothèque Wii U, on peut voir par exemple Bayonetta 2. Mais il faut voir que Bayonetta 1 fait aussi partie des plus grands exemples des jeux qui se sont pris une zouloute à leur sortie et qui ont réussi par la seconde sortie, par la troisième sortie, à enfin être respectés. Parce que Bayonetta 1, quand il est sorti, le scud officiel, c'était normalement la PS3. La version PS3, c'était 30 FPS. C'était un enfer absolu. Mais c'était la version officielle des développeurs. Au Japon, il n'y avait que cette version-là. Les éditions collecteurs, les trucs comme ça, c'était surtout sur PS3. Mais on a découvert que la version Xbox 360, elle tournait à 60 FPS. Donc la plupart des joueurs l'ont acheté sur PS3, parce que jeu japonais PS3, tu vois. Et se sont pris la douille max pendant que les joueurs Xbox étaient là. Mais attendez, mais c'est le meilleur beat them all des dernières années. C'est pas de quoi vous parlez, tu vois. Tout le monde était un petit peu salé. Mais Bayonetta a connu de multiples ressorties, notamment sur PC avec Vanquish qui fait un petit peu aussi partie de ces jeux-là, même s'il n'a pas connu le même destin. Et surtout, il est ressorti sur Nintendo Switch. Après que Nintendo ait donné son soutien à cette licence qui devait mourir, on a connu maintenant un Bayonetta 2 qui est million seller sur Nintendo Switch. Ce qui n'était franchement pas gagné. Mais un autre jeu Wii U qui a connu quelque part un destin, un second destin beaucoup plus brillant que son premier, c'est The Wonderful 101. Ah ouais ! Oui, c'est vrai, les petits mini-jeux. Globalement, la team de Beautiful Joe, qui était une exclue Nintendo. Un peu un Pikmin slash Beautiful Joe. C'est ça. C'est tout petit, t'as l'impression. C'est ça. Qui est développé par Hideki Kamiya. Hideki Kamiya qu'on connaît justement pour Beautiful Joe, mais aussi pour Bayonetta. Comme quoi, thématiquement, on est connecté. Et clairement, sur Wii U, ça, ça n'avait aucune chance de devenir un carton. Ça, il était trop bien le jeu. Et pourtant, le jeu était excellent. C'est ce qui fait que Nintendo, mais alors le twist qu'on n'aurait jamais imaginé, a donné gratuitement les droits à Platinum Games de publier le jeu comme ils voulaient. Donc, ils ont pu faire un remaster. Ils ont lancé un Kickstarter qui a engrangé 235 millions de yen. Et sans le coup, ça a été le record de Kickstarter. Le record d'époque, ça fait environ 1,6 million d'euros. Et ça y est, The Wonderful 101 Remastered, maintenant disponible sur de plus... Enfin, littéralement quasiment toutes les plateformes, à part le mobile. Donc, n'importe qui qui veut découvrir ce jeu aujourd'hui, qui était ultra barré à l'époque et qui était franchement condamné à mourir, peut le faire. Est-ce que vous avez eu la curiosité, du coup, de tester Wonderful 101 ? En vrai, moi, je l'ai fait sur Wii U, le jeu. Ben oui, ce que j'allais dire, moi, je l'avais vu sur Wii U. Donc, je n'ai absolument pas racheté le jeu. Par contre, non plus. Je l'ai fait sur Wii U, j'ai adoré. Mais après, quand je l'ai vu, j'ai vu le Kickstarter, j'étais trop contente pour eux et tout. J'ai dit... En plus, on les voyait un peu, je ne vais pas dire comme des indés, mais tu vois, c'était la petite puissance qui passait un peu soum-soum quand même. Voilà, ça a cartonné. J'ai vu un record de Kickstarter. On n'avait jamais vu un Kickstarter avoir un plafond aussi haut. J'ai dit, tant mieux pour eux. On leur fait pas le plus de mal. Il fallait quand même des arguments pour que je puisse racheter les jeux sur Switch. Autant Marocard 8 Deluxe, à la version Deluxe, il y a tous les persos, il y a tous les machins, il y avait un autre système de jeu. Tu vois, j'ai repris directement. Mais New Super Mario Bros, par exemple, You, je n'ai pas acheté la version Deluxe. Pour moi, c'était vraiment exactement le même jeu que j'ai fait sur Wii U. Je n'ai jamais racheté le jeu. Là, je crois qu'ils ont quand même dû retaffer un peu sur The Wonderfall 101 parce que c'était un jeu qui utilisait énormément la mablette. Donc, qui comptait sur deux écrans, en vérité. Là, on a en fait une surimpression. Ils se sont fait un picture-in-picture, comme on l'appelle. En gros, tu as le grand écran et tu as le petit radar sur le côté. Ça fonctionne et surtout, ça permet à ce jeu-là de connaître un petit peu mieux, enfin, de toucher son public, en fait. Il n'était pas forcément sur Wii U au final. Camilla, c'est encore une fois un maudit. Un de ses grands exemples, c'est à l'époque de Clover Studio, qui était un petit studio dans la vague de Capcom qui est connu principalement pour avoir développé Okami. Ah, voilà, je vous disais Clover. Okami, le jeu maudit. Ah bah, Clover, c'est aussi une beautiful jeu, en vérité. Donc, un Zelda-like, si vous ne connaissez pas, où on incarne Amaterasu, qui est la déesse du soleil. À l'époque de sa sortie, c'était sur PS2. Là, on a vraiment le jeu PS2 original. C'est un bon succès d'estime. Mais alors, niveau succès commercial, c'est 200 000 copies vendues. Pour vous dire, c'est le genre de chiffres que font les jeux indés japonais sur PS Vita. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu fou, très clairement. Mais on a eu le droit, quand même, là encore, à une seconde vie. Il va même avoir trois vies, ce jeu. La seconde vie, ça va être la sortie sur Wii. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on le voit là sur ce trailer, le jeu a toute une mécanique de gameplay qui est faite sur un pinceau pour faire des sigles, pour débloquer des sorts, etc., etc. Donc, quelque part, il trouve le plus son sens sur la Wii avec le motion control. Ça lui permet d'atteindre un public plus large. Mais, encore une fois, on va rester bloqué à 280K en Occident. Et justement, c'est un des trucs amusants avec Okami, c'est qu'il a gagné un Guinness World Record. Est-ce que vous pouvez deviner le Guinness World Record qu'il a gagné à cette époque-là ? À cette époque ? À l'époque de la Wii. À l'époque de la Wii. C'est chaud. C'est chaud. Qu'est-ce qu'il aurait eu comme Guinness ? Le jeu, c'est horrible, je ne vais pas dire ça. Non, mais il faut y aller. Ce n'est pas le jeu de trivia, le moins vendu de l'année, un truc comme ça ? Pas loin, j'allais dire le jeu qui a coûté le plus cher, qui a eu le moins de vente. Pas loin. En fait, c'est le jeu avec le moins de succès commercial ayant gagné un prix du jeu de l'année. Oh là là ! Oh ouais ! Pour en dire qu'il ne s'est pas fait respecter. Oh là là ! La durité du prix, quoi ! C'est quoi ça ? Franchement, ça mentir, parce que c'est un très grand jeu. Qui pense à remettre un prix pareil, en fait ? Je pense que c'est un mec qui fait « Eh les gars ! » J'ai une idée. Les gens citent Goden dans le chat. C'est vrai que Goden, c'est aussi le Bitsamol de chez Capcom, pareil, qui s'est ultra pas vendu. Il n'a pas connu de seconde vide, justement. Et non, Goden, par contre, ils ont tué le programme. Goden faisait partie justement de la grande époque de Clover et du Capcom 5, comme on les appelait. Hélas, on attend, j'espère à un moment que Goden retrouvera son odeur de synthèse. En tout cas, Okami a finalement eu une troisième vie avec les Okami HD et c'est là qu'il a enfin dépassé le million seller. C'est là qu'il s'est fait respecter le jeu. C'est une très bonne idée. En fait, l'histoire, elle est encore plus belle du coup. Je ne savais pas pour ce record. Il a vraiment dû passer étape sur étape sur étape. Il a aussi fait une apparition dans Ultimate Marvel versus Capcom 3 qui l'a un peu aidé aussi pour regagner en popularité. Parce qu'Okami, c'était vraiment pas gagné alors que c'est un grand jeu. En vérité, c'est un grand jeu. Dans la même période de développement, justement, on parlait du Capcom 5, on parlait de Clover Studio, on a Resident Evil 4. Alors là, pour le coup, on ne va pas parler d'une seconde ou d'une troisième. Lui, il a mal biffé la machine. Lui, c'est la touillance la plus absolue. Alors, vous allez comprendre avec ce trailer où je veux en venir. Donc, à l'origine, c'est une exclusivité Gamecube. Tout à fait. Mais il est sorti très rapidement après sur PS2. On se rappelle qu'à la Gamecube, il y avait une édition collector avec une manette en forme de tronçonneuse. Aujourd'hui, oui, tout à fait. C'est une des collecteurs les plus difficiles à trouver aujourd'hui. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, Resident Evil 4, vous l'avez partout. Mais alors, la touillance, c'est qu'aujourd'hui, vous avez Resident Evil 4 en réalité virtuelle. Là, on n'est même plus sur la seconde vie. On est sur le 21e degré, le cassage du quatrième mur. C'est une exclusivité Oculus Quest 2. C'est une réédition du jeu intégralement en réalité virtuelle qui a été développée par Armature Studio sous Unreal Engine 4. Là, en fait, c'est un bon exemple de même avec un jeu de base, on peut créer quelque part un nouveau jeu. Très clairement, même si ça se voit que, comment dire, ce n'est pas tout à fait fait pour parce qu'il y avait des cinématiques à l'époque dans le jeu. En réalité virtuelle, tu n'es pas dedans. Tu es juste face à un... C'est horrible. En vrai, il n'y a rien qui te coupe plus que l'immersion qu'en fait des cinématiques dans des jeux VR comme ça. Genre, faites-moi une scène où je peux me déplacer et vous me faites... Dans la F-Live. Oui, exactement. Tu es enfermé ou un truc comme ça. Comme ça, tu ne peux pas bouger. C'est horrible. C'est horrible. Mais le jeu est excellent et par contre, c'est vrai que tu redécouvres le jeu parce que la façon de jouer est tellement différente que c'est un vrai plaisir. Ils se sont vraiment fait un bon gros délire sur le redéveloppement du jeu en fait et du coup, tu as ce côté, tu peux lancer ton flingue en l'air, récupérer, shooter... Le remake arrive en plus. Le remake arrive, mais il n'est pas encore officiel. Enfin si, il a été officialisé. Il est complètement officiel. C'est vrai, c'est complètement officiel. Ça fait tellement longtemps qu'on l'entend parler mais le remake arrive effectivement de Resident Evil 4. Le jeu le plus ressorti de l'histoire. Capcom, c'est des champions du monde du recyclage. Capcom, c'est très fort pour ça, il faut dire. Et en même temps, quand tu as une licence qui marche aussi bien avec Resident Evil qui, je ne vais pas dire, les a sauvés mais fait quand même partie des licences les plus fortes que Capcom. Tu peux le dire, les a sauvés. Très littéralement. Resident Evil 7 a sauvé Capcom, clair et net, parce qu'ils étaient vraiment en train de creuser. Et Monster Hunter World les a sortis complètement. Le combo des deux a fait que Capcom aujourd'hui a une place vraiment défaite. Ils auraient été rachetés, je pense. Donc c'est quelque part pour dire qu'un jeu peut aussi donner une seconde vie à son éditeur. À son éditeur, tout à fait. C'est là, on reste sur la thématique. On me dit que j'oublie Skyrim et c'est vrai, vous avez raison, j'oublie Skyrim. Oui, oublions Skyrim. Mais après, voilà, là en fait, on reste un petit peu, si on parle des sorties de RO4 sur Wii, sur PS2, sur PC, machin, on reste sur le portage où, on a entièrement, c'est fait pour quoi ? Pour faire des thunes. C'est clair. Voilà, on ne va pas leur cracher à la gueule pour ça. Seconde vie aussi. Par contre, là, on ne va même plus parler d'une seconde vie parce que c'est l'exemple le plus probant, l'évolution la plus marquante, au point que les joueurs de ce jeu-là deviennent des suppos de ce MMO japonais, c'est bien évidemment Final Fantasy XIV. N'importe qui qui y joue devient juste, vous devriez jouer à Final Fantasy XIV. On a tous un gars comme ça dans la vie. On a tous un gars comme ça. Un gars et une fille. C'est un gars qui va voir Kassim de Frandoid qui est mon convertisseur. Les mecs qui arrivent face à toi. On a tous un convertisseur. Les forceurs de Jojo, c'est pareil, on les connaît. On a des bruits à côté de nous, c'est la base. Final Fantasy XIV, pour la petite histoire, c'est que c'est sorti à la base en 2010. C'était surtout après le mouvement social et culturel, mais phénoménal, qu'a été Final Fantasy XI, le premier MMORPG dans la licence Final Fantasy qui a été sorti sur PC, mais aussi sur PS2. Ça utilisait le truc Ethernet à l'époque. Et curieusement, c'est aussi sorti aux US, même si les joueurs américains étaient surtout sur des serveurs japonais pendant très longtemps en import. Franchement, c'est une explosion de ouf. C'est limite un culte dans la culture japonaise. Donc, la suite est attendue au tournant. Vous n'imaginez même pas à quel point. et non seulement ça, mais la suite tourne, va sortir à la période où il y a un certain World of Warcraft sur le marché qui a juste révolutionné lui aussi le game-u avec des millions et des millions, des dizaines de millions de joueurs. Et sauf qu'à la sortie de FF14, dont on voit le premier trailer là pour la version 1.0, catastrophe absolue. Ça, c'est le trailer 1.0, ça ? Ouais. Et le jeu n'est juste techniquement pas prêt. Il bug comme pas permis. C'est graphisme, il y a la moitié des trucs qui load pas. Les mécanismes de gameplay, c'est une horreur. C'est nul. Les quêtes, c'est du FedEx. Enfin, c'est un échec, mais cuisant, alors qu'il devait prendre la place du jeu limite le plus culte de la série Final Fantasy, en vérité. Donc, après quelques patchs, on a tout simplement le réalisateur original du jeu, M. Tanaka, qui fait « Désolé, Jean ! Disparition, Ninja ! » Salut ! Il n'y a pas de fin, toi. Allez, ciao. Ah oui, mais là, tu vois le gif du gars qui disparaît en faisant ça ? Ouais. Tanaka a fait ça, alors. Hop là, on est parti. Et on a ce cher Naoki Yoshida de Yoshibi qui reprend, mais quasiment, l'intégralité du jeu. C'est-à-dire que non seulement il devient le nouveau directeur du jeu, mais il met aussi une nouvelle équipe en place, aussi bien sur le scénario que sur le système de jeu. Globalement, il n'y a que fondamentalement la direction artistique qui n'a pas vraiment bougé. Et après quelques patchs, la nouvelle équipe fait « Les gens, en fait, si on veut corriger le jeu, il faut recréer le jeu. » Pas 2-0, même le moteur était complètement foiré. Ils ont mis 3 ans, mais ils ont sorti Final Fantasy XIV, E-Realm Reborn. Et alors là-bas, c'est le Final Fantasy XIV que l'on connaît aujourd'hui. C'est l'explosion, c'est incroyable. La qualité n'est plus approuvée du tout. Tous les joueurs qui goûtent, on l'a dit, se transforment juste en zélo, en suppos de FF14, très clairement. Ils ont des oreilles, tout ça. Les 60 premiers niveaux de ce jeu sont désormais free-to-play, autant vous dire. Oui, c'est vrai. C'est du Final Fantasy XIV. C'est une grosse première dose. Ça, ouais. Et plus facile à manger parce qu'avant, il fallait vraiment manger plus de quêtes. Là, maintenant, c'est plus facile de mettre les quêtes principales. Tu enchaînes les quêtes comme pas permis au point que les quêtes bleues et les quêtes blanches ne servent à rien. Faites juste le mode histoire et vous avez votre niveau. On est à bientôt 40 millions de joueurs, dont quasi 2 millions actifs. Ce qui est énorme. C'est le troisième MMO le plus joué au monde après World of Warcraft et Destiny 2. Ah, c'est Destiny 2. Incroyable. Elle est là. Oui, c'est le free. Donc, breuve. Super game. Voilà, tout ça pour dire que ça vous fait un petit tour d'horizon. Vous pouvez voir qu'en fait, il y a évidemment la notion de pognon, mais dans le jeu vidéo, ça reste important d'essayer les secondes et les troisièmes. On est quand même sur des oeuvres artistiques comme tu le disais tout à l'heure. Et ça prouve quand même que l'impact d'un jeu vidéo, ça ne se mesure pas qu'à ses ventes le jour de sa sortie. C'est vrai. Merci beaucoup, Otakso, pour ce tour d'horizon. Vous allez du coup probablement en manger et ce n'est pas parce qu'un jeu ne se vend pas qu'il est mauvais. Peut-être, jour de la sortie, a-t-il mal trouvé son public ? Peut-il, ont-ils décidé de le sortir simultanément que GTA 6 et Final Fantasy XVI ? On ne sait pas. Il y a plein de raisons qui font parfois qu'un jeu ne fonctionne pas, ne trouve pas son public. Ce n'est pas pour autant qu'il en est mauvais. Le tout est de savoir persévérer. Parfois, les sorties ou les portages peuvent être un bon moyen pour des gens de découvrir des jeux vraiment cultes. Mon exemple, c'est Pikmin 3, rien à faire sur Wii U d'acheter Pikmin 3. J'ai découvert sur Switch. Je suis vraiment content d'avoir découvert ce jeu. Je n'avais jamais fait un Pikmin et j'étais très heureux de le découvrir. C'est important, le support. Ça compte aussi. Tu as un exemple comme ça qui devient en tête un skipper de jeu que tu as fait durant cette sortie parce que jamais au début ? C'est le timing de sortie surtout de Rainbow Six. à l'époque, tu sais, qui était sorti pendant la période des attentats. Et du coup, évidemment, pas de promo autour du jeu parce que le thème, il ne collait pas du tout à ce moment-là. Et c'est vrai que Rainbow a démarré un peu difficilement finalement et il a trouvé ensuite son public et il a trouvé une sorte de deuxième vie alors qu'il était un peu mort dans l'œuf à cause d'événements complètement extérieurs à la sortie du jeu et qui n'étaient pas du tout liés à sa qualité. Donc, l'exemple qui me vient en tête, c'est celui-là. C'est pas mal. Je ne sais pas si Rocket League il y avait autant cartonné aussi au début que ça ne l'a fait. Pour le coup, si Rocket, ça a explosé parce qu'il était PS Plus à sa sortie. C'est ça, il était gratuit sur le PS Plus donc tu avais tout le temps des joueurs. Il y a eu un vrai truc autour de Rocket League. Même moi, j'y ai joué alors que je n'aime ni les voitures ni le foot. Je n'ai pas grosse fan de foot ni de voiture. C'est les voitures, j'adore. Un exemple de jeu que tu as découvert sur la ressortie ? En vrai, depuis le temps, je suis en train de le chercher. Tu vois, Rainbow Six, c'est pareil, c'est un jeu que j'ai mis du temps avant d'y aller et de découvrir mais non, pas particulièrement. Let's go. Écoute, des fois, on est à la pointe dès le début. Peut-être que Cyberpunk sera un jeu qui sera découvert par de nombreuses personnes une fois qu'il sera ressorti. C'est vrai aussi.